Je laisse la place à M. Vaudique pour vous parler de nos institutions actuelles et futures éventuellement. Bien, merci à tous pour votre présence. Je ne vais pas prétendre ce soir vous raconter des choses très originales, mais plutôt essayer de, à travers une présentation un peu synthétique, de vous permettre ensuite de débattre et d'ouvrir un certain nombre de questionnements. Le titre qui a été suggéré, c'est « Vers la VIème République ». Il se trouve que le contexte a été évoqué, ça tombe plutôt bien. On est dans un moment où, question notamment des révisions constitutionnelles, évidemment mises en avant par différents candidats dans l'élection présidentielle. Alors juste une première petite réaction. Finalement, le terme de VIème République, l'expression de VIème République, c'est vrai, est monté en puissance. Et en même temps, ce n'est pas non plus une évidence ni un thème qui suscite l'unanimité de l'ensemble des candidats. Si on regarde dans le détail des programmes, seuls deux candidats mentionnent l'idée de la VIème République. Donc Jean-Luc Mélenchon, comme tête de chapitre d'ailleurs d'un de ses axes programmatiques. Et puis Benoît Hamon, de manière peut-être un peu plus discrète, bien que d'ailleurs figure dans son entourage direct aujourd'hui l'un des cofondateurs d'un mouvement qui, au début des années 90, s'était fondé autour de cette idée d'une VIème République. Donc c'était la Convention pour la VIème République. Et un personnage que vous connaissez tous, qui s'appelle Arnaud Montebourg, avait porté politiquement. Et le juriste et politiste qui figurait dans l'équipe fondatrice de cette Convention pour la VIème République s'appelait Bastien-François. Ce qui me permet, moi, personnellement, en plus, d'opérer une sorte de retour dans ma jeunesse, puisque j'ai commencé ma carrière universitaire comme assistant de Bastien-François, il y a longtemps maintenant, au début des années 90. Alors, donc il y a à la fois, en même temps, une position qui autrefois était perçue radicale, qui, aujourd'hui, l'expression même est devenue un peu une forme de banalité, ce qui suggère que cette idée s'est infusée, et malgré tout, même si elle s'est infusée et diffusée, elle a été aussi redéfinie progressivement, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Premier, série de remarques, c'est donc pas si évident que ça, qu'il y a eu une unanimité sur cette exigence d'une sixième république, ou cette revendication d'une sixième république. Deuxième remarque très rapide, moi, ce qui me distingue de tout un ensemble de commentateurs, ou d'acteurs, de ce combat pour une sixième république, c'est que je trouve qu'il y a parfois une forme de fétichisme, autour notamment de la question de la numérotation. Sixième, septième, cinquième bis, cinquième rénové, etc. Pourquoi fétichisme de la numérotation ? C'est quelque chose de, probablement, un peu français. Vous évoquiez tout à l'heure la question, la comparaison éventuellement avec les Etats-Unis. Oui, les Etats-Unis n'ont aucune constitution depuis leur déclaration d'indépendance et le débat constitutionnel des pères fondateurs. Mais en même temps, ce n'est pas non plus la même constitution. Et si c'était la même constitution exactement qu'au début, il y a toujours une partie de la population qui ne voterait pas. Les propriétaires blancs voteraient toujours et auraient toujours des voix en fonction du nombre d'esclaves qu'ils possèdent. Donc ça veut dire que c'est une constitution qui, malgré tout, a été amendée. Et ces amendements, certes, donnent l'impression qu'on est resté dans la même République et dans le même cadre constitutionnel, alors qu'en fait, ce cadre, il a été transformé de fond en comble. Ce qui me laisse penser d'ailleurs aussi, si on fait le parallèle avec la situation française, la Vème République à laquelle on fait allusion, c'est donc ce texte qui a été adopté en 1958, mais je crois que c'est 24 réformes de la Constitution qui ont été menées depuis 1958. D'où la question, est-ce qu'on est exactement encore dans la même République ? Est-ce qu'on n'est pas déjà passé, d'une certaine manière, à autre chose ? Sachant que, et vous le savez tous, il y a eu quand même des réformes très importantes. Deux, simplement, méritent ici d'être rappelées très rapidement. La réforme de 1962, alors dont certains commentateurs disaient qu'on en trouvait déjà l'esprit dans le texte de 1958, mais on élit le président de la République au suffrage universel direct que depuis 1965, en vertu d'une révision constitutionnelle acquise par référendum populaire en 1962. Parmi les autres révisions importantes, probablement, l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, qui est une des formes probablement pas toujours évidentes, pas toujours visibles parce qu'un peu techniques, mais qui, quand même, a beaucoup changé le rapport qu'on peut entretenir à la Constitution et aussi, et surtout, peut-être, le rapport que l'on entretient avec la loi, dont on peut désormais, en tant que citoyen, contester à l'occasion d'un litige, la constitutionnalité. Donc, pas de fétichisme autour du terme. Même si, je vais repartir de là pour essayer de structurer un peu le propos, l'exigence proclamée, l'exigence revendiquée, y compris dans les programmes d'une sixième république, dit, je crois, deux choses, essentiellement. Deux choses qui, d'ailleurs, ne se confondent pas, ne sont pas toujours articulées. La première chose, c'est l'ampleur du constat critique sur la situation dans laquelle nous sommes, sur la situation politique dans laquelle nous sommes. Et puis, au-delà de ce débat, de ce premier débat sur le constat plus ou moins critique sur la situation dans laquelle nous sommes, je crois qu'il y a une interrogation à voir, une deuxième série d'interrogations à voir sur l'ampleur des propositions, ou la radicalité des propositions, puisque le terme de sixième république indique une forme de rupture plus évidente, mieux identifiée, même si je suggérerais que ça n'est pas toujours... et que c'est peut-être de moins en moins le cas, d'ailleurs. En gros, derrière ces deux exigences, il y a l'idée qu'il faut, malgré tout, sortir de logiques un peu cosmétiques, de révision un peu incrémentale, comme on dit de manière savante, de petits pas, et qu'il faut franchir une forme de... de fossé, il faut risquer, finalement, presque un saut dans le vide, ou en tout cas dans l'aventure. Alors, premier point sur l'ampleur du constat critique, j'insiste là-dessus parce que ce sont des choses qui sont probablement très connues de la plupart d'entre vous, et en même temps, je constate que, parfois, même lorsqu'elles sont connues, on ne s'accorde pas nécessairement pour les désigner comme telles, et pour suggérer qu'il y a là maintien à révision constitutionnelle ou à réforme du système politique. La première idée, c'est l'idée très générale que nous vivons depuis plusieurs années une forme de malaise dans la représentation. Trois données essentiellement ici, mais que vous connaissez tous, et j'ai presque honte de rappeler ces entrées, trois entrées. L'idée que le métier politique est devenu, effectivement, un métier, et donc derrière, avec tout ce que ça comporte de professionnalisation. Deuxième idée, c'est l'idée, je vais revenir sur chacune d'entre elles, c'est l'idée, finalement, d'une absence de représentativité de ces professionnels de la politique. Et troisième idée, troisième thème, troisième entrée, c'est l'ampleur et la réalité de formes de corruption. La professionnalisation, ça conduit, en fait, à considérer de plus en plus le monde politique comme un mandat à part. Alors, je sais bien que quand on dit ça, on s'expose à toute une série de reproches. Je parle devant un élu, en plus, donc je m'expose moi-même. Il faut bien préciser les choses. Évidemment, tout dépend aussi de la qualité des élus d'enfant parle. Il y a en France, vous le savez, à peu près aujourd'hui, entre 500 et 600 000 élus, si on comprend tous les conseillers municipaux, qui, pour la plupart d'entre eux, exercent leur mandat à titre bénévole et pour lesquels il est peu fréquent, finalement, de trouver les motifs de scandale dont on parle depuis quelques semaines, mais on pourrait dire depuis plusieurs années, maintenant. Malgré tout, la carrière politique entraîne une logique de professionnalisation. la plupart des députés aujourd'hui accomplissent plus de 3 mandats. La plupart des maires accomplissent plus de 4 mandats. Donc ça traduit un rapport ici à une temporalité très longue qui justifie l'idée que Max Weber avait déjà soulignée au début du XXe siècle, qu'il ne s'agit plus simplement de vivre pour la politique, mais il s'agit aujourd'hui aussi de vivre de la politique. Cette professionnalisation qui participe aussi de l'idée qu'il existerait un monde politique à part et de plus en plus à part se traduit par une deuxième donnée que j'évoquais sur laquelle je voudrais juste revenir très rapidement. C'est l'idée d'une faiblesse ou d'une absence de représentativité. On peut donner de multiples exemples ici. L'un des plus connus, l'un des mieux identifiés, mais aussi peut-être justement l'un des mieux traités récemment en tout cas, c'est la question du déséquilibre entre les hommes et les femmes. Pendant très longtemps, la politique était une affaire d'hommes et très largement d'hommes et ça n'est que très progressivement que l'on a conduit cette féminisation de l'accès aux fonctions électives. Le dernier exemple que l'on avait, alors pour nous, les politistes, c'est presque dommage, j'ai envie de dire, parce que ça restait une forme de révélateur, une forme de conservatoire, une forme de local presque avec du formol qui nous permettait de mesurer encore les logiques patriarcales de distribution du pouvoir dans nos sociétés. c'est l'élection des conseillers généraux, désormais conseillers départementaux. C'est le dernier ou l'un des derniers scrutins à propos duquel on a introduit de la parité à travers l'institution d'un couple, d'un binôme. Mais jusqu'alors, c'était du scrutin uninominal et je vous rappelle qu'avant la dernière réforme du scrutin, le nombre de femmes qui accédaient au conseil départemental, au conseil général autrefois, c'était en France 13,9%. C'est-à-dire que là où on n'avait pas introduit de la parité se révélait quelque chose de fondamental dans nos sociétés alors qui, éventuellement, on pourrait en discuter, mais qui a tendance à régresser du fait de l'introduction de l'objectif paritaire et de l'impératif paritaire. Mais le chemin n'est très très loin d'avoir été parcouru jusqu'au bout. Aujourd'hui, on le sait, les femmes accèdent beaucoup moins facilement au poste de responsabilité, là, y compris où on est en présence d'assemblées paritaires. Dans les conseils municipaux, les femmes sont moins souvent maires, moins souvent adjoints, tonnaires que les hommes. C'est le cas aussi dans les intercommunalités, c'est le cas dans les conseils départementaux, c'est le cas dans les régions, il suffit de regarder combien de femmes aujourd'hui dirigent des régions. Donc, il y a encore, évidemment, j'y reviendrai des progrès. sur représentation, je pourrais alimenter sur représentation en âge, l'âge moyen des députés n'a cessé depuis l'entrée de la Ve République, l'entrée en vigueur de la Ve République, l'âge moyen des députés n'a cessé d'augmenter. Ça correspond aussi éventuellement à des logiques de vieillissement de l'électorat lui-même, mais ça n'en pose pas moins toute une série de problèmes parce que cet âge moyen, il se concentre et il traduit une concentration de l'accès à la députation vers des âges de plus en plus reculés avec une très forte sous-représentation de différentes classes d'âge et notamment, évidemment, des plus jeunes. Ce qui renvoie d'ailleurs à l'idée que la politique est devenue une profession et que comme dans toutes les professions, il y a une échelle en gros des postes, il y a une temporalité des postes à acquérir au fur et à mesure et que la députation comme le Sénat, c'est ce qui vient à la fin. C'est ce qui vient couronner une carrière qui souvent a été entamée à la base, conseiller municipal, adjoint de maire, maire, président de l'intercommunalité, j'ai souvent membre du conseil départemental puis éventuellement on arrive à avoir assez de visibilité pour être sollicité pour éventuellement aller aux élections législatives. Bon, ça explique qu'on a une sur-représentation des âges les plus avancés de notre société à l'Assemblée et une sur-représentation d'autres catégories d'âge et notamment donc des plus jeunes. Ce qui se traduisait d'ailleurs aussi autrefois par un certain nombre de seuils. Je vous rappelle que jusqu'à une époque récente il fallait avoir plus de 35 ans pour accéder au Sénat. Donc c'était une façon pour la loi de dire clairement en gros les jeunes n'y ont pas leur place. Ils n'y ont toujours pas leur place mais on ne peut plus dire que c'est le fait de la loi. Ça veut dire que ce sont d'autres choses éventuellement ici qu'il faut changer. Alors, sur la corruption de manière générale et sans rentrer dans le détail tout ça, ça aboutit au fait que il y a alors, pardon, sur la représentativité, je n'en ai pas parlé mais il y a une donnée essentielle, c'est la surreprésentation de certaines catégories socio-professionnelles au détriment d'autres. Le fait qu'il y a non seulement moins de femmes que d'hommes, plus de personnes âgées que de jeunes, mais il y a aussi beaucoup plus d'avocats de profession libérale, de médecins, de cadres, de chefs d'entreprise, etc. que d'ouvriers, d'employés. Je vous rappelle que dans la dernière assemblée, le taux de présence des ouvriers, c'est 2%. 577 députés, vous faites le calcul. Ça veut dire qu'il n'y en a quasiment pas. Dans une société où, quoi qu'on en dise, au sens de l'INSEE, des ouvriers, il en demeure quand même un petit nombre dans la société. Même sous représentation d'ailleurs pour les employés qui, avec les ouvriers, constituent ce qu'on appelle aujourd'hui rapidement les catégories populaires. ces catégories populaires ne trouvent plus de paroles dans les assemblées. En passant, et sans tomber dans l'anecdote, la façon dont ces catégories sont représentées, la façon dont leur représentation éventuelle peut susciter des réactions de rejet, y compris dans la sphère médiatique, a bien été illustrée, me semble-t-il, par un certain nombre de réactions au dernier débat présidentiel. Alors, sur la corruption, ça renvoie de manière générale et sans entrer dans le détail des affaires, etc., mais à l'idée qu'il y a une capacité finalement de plus en plus évidente et même si elle est de plus en plus critiquée, ce qui caractérise en quelque sorte nos élites politiques, c'est la capacité à s'affranchir des règles communes. Comme si c'était une évidence que la loi devait s'appliquer comme un des mortels sauf à soi-même. Ici, toute une série d'exemples qu'on pourrait discuter sur l'idée qu'une forme d'immunité, une forme d'impunité, la loi ne s'est finalement pas faite pour ceux qui la votent ou qui la révisionnent. Face à ces trois problèmes, il y a eu, il ne faut pas les sous-estimer, et ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'une constitution, un système politique, ça bouge tout le temps, même si on n'en change pas forcément l'avélation en termes de numérotation. Il y a eu toute une série de réformes. Notre système politique n'a cessé de se réformer, parfois sous la pression, parfois dans le cadre de ce qu'on appelle des lois de panique, qui sont des réponses à des scandales, des tentatives de réponses à l'ampleur de certains scandales. Alors, sur la professionnalisation, il y a tout un ensemble de réformes qui ont été menées depuis 1985 sur la question du cumul des mandats, par exemple. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, des réformes ont été menées, même si parfois il y a eu des résistances aussi de ces professionnels à qui l'on demandait de scier la branche sur laquelle ils se trouvaient parfois confortablement assis. Je me rappelle des débats au sein du groupe parlementaire socialiste en 2000, lorsque Lionel Jospin a voulu interdire tout un ensemble de cumuls. C'était vraiment des levées de boucliers assez invraisemblables. Il aura fallu 14 ans supplémentaires pour finalement arriver à l'objectif que Lionel Jospin s'était fixé et sur lequel il avait échoué en 2000. Donc 1985, 2000, 2014, des réformes progressives qui nous font rentrer dans une ère un peu nouvelle dans laquelle un certain nombre de cumuls auxquels nous étions habitués ne seront plus possibles et notamment le fameux du cumul, député-maire, sénateur-maire ou président d'un exécutif régional ou local ou départemental. Deuxième trace de réforme et de prise de conscience aussi finalement et de confirmation de l'ampleur du constat critique, c'est sur la question de la parité, sur la question de la représentativité, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Simplement, c'est dur. C'est dur parce que nous vivons dans une république qui ne reconnaît pas nécessairement tout un ensemble de particularités et qui peine parfois justement à représenter ces particularités au nom d'une conception universelle ou universaliste parfois un peu rigide. Bon, il a fallu détourner ça en partie. Je vous rappelle qu'en 1983, l'initiative notamment de François Gaspard à l'époque qui était maire de Dreux avait été menée une tentative de réforme du scrutin municipal pour y introduire un quota de 30% de femmes et que cette idée du quota avait été censurée par le Conseil constitutionnel au nom justement de l'égalité républicaine et qu'il a fallu transformer l'argumentaire en faveur de la parité pour que cela soit enfin constitutionnalisé donc en 2000 avec Lionel Jospin et que ce soit ensuite traduit comme un impératif en matière de mode de scrutin. C'est malgré tout comme sur le cumul un remède ou une série de réformes qui sont malgré tout encore assez largement inabouties me semble-t-il et j'en ai parlé tout à l'heure c'est encore insuffisant. Sur la moralisation pareil on ne peut pas dire que rien n'a été fait sur les questions de moralisation au but contre la corruption si on pouvait et si on devait d'ailleurs dresser une forme d'éloge au président sortant ce serait probablement sur ces points que le bilan me semble le plus utile même si là encore on reste parfois et on a parfois l'impression de rester au milieu du guet on a créé des institutions auxquelles on n'a pas toujours donné les moyens de fonctionner à haute autorité pour la transparence de la vie publique c'est une bonne chose à la condition qu'elle ait effectivement les moyens de faire son travail or aujourd'hui ni en termes de personnel ni en termes de moyens administratifs cette haute autorité n'est véritablement en mesure de faire le travail que l'on attendrait d'elle tout un ensemble de retards de dysfonctionnements d'imperfections qui seront évidemment rattrapés lors du prochain scandale voilà alors évidemment on pourrait suggérer que l'une des solutions pour remédier aux constats critiques et à l'ampleur de cette crise ce serait de durcir donc chacun de ces remèdes on pourrait aussi rajouter d'autres pistes sur la question de la représentativité alors là par exemple notamment de la représentativité politique pas seulement au sens sexué pas seulement au sens du genre pas seulement au sens de l'âge etc. mais au sens politique du terme il y a vous le savez toute une série de forces politiques qui ne sont pas ou trop faiblement représentées au Parlement eu égard à ce qu'elles pèsent dans la population et donc ça suppose évidemment ici éventuellement un recours en l'instauration d'un scrutin de type proportionnel ce qui est une piste très souvent envisagée d'ailleurs dans les programmes qui sont aujourd'hui à notre disposition c'est probablement d'ailleurs au-delà des deux candidats qui reprennent l'idée de la 6ème République un des types de réformes qui débordent largement puisque Emmanuel Macron par exemple a pu reprendre à son compte cette idée d'une instauration prochaine d'une part d'une dose proportionnelle sans que cela soit toujours très clair dans son programme. Alors deuxième point très rapidement au-delà de l'ampleur du constat critique on peut débattre du constat critique et on peut débattre de son caractère critique même ça peut être un des points du débat qu'on peut avoir souvent faire les reproches aux politistes de voir les choses un peu trop en noir ou d'insister sur des choses qui ne vont pas ou qui semblent ne pas aller mais on peut tout à fait ne pas complètement partager ce constat ce que l'on peut dire d'ailleurs c'est que ce constat n'est visiblement pas complètement partagé je faisais allusion à Emmanuel Macron ce que l'on peut suggérer très rapidement c'est que en fait la faible reprise des propositions constitutionnelles dans son programme s'accompagne en revanche d'un accent mis sur le fait que c'est d'un changement du personnel politique que va surgir et d'un changement du président que va surgir la solution et le remède ce qui est une stratégie que l'on peut éventuellement adopter alors deuxième point deuxième axe c'est le fait que derrière la sixième république au delà de l'ampleur d'un constat critique sur le fonctionnement du système politique il y a l'exigence donc d'une réforme qui s'affiche comme beaucoup plus ample et beaucoup plus ambitieuse le passage à autre chose alors je crois que c'est d'ailleurs ce qu'ont apporté très largement les acteurs de cette organisation de cette mouvance de ce slogan de tout ce travail intellectuel l'opposition à la cinquième république pour dire les choses autrement l'opposition à la cinquième république elle ne l'a pas d'hier l'opposition à la cinquième république elle date de la cinquième république elle-même Pierre Mendes France a souvent et longtemps refusé en tout cas intégralement de jouer le jeu de cette république et de sa présidentialisation on connait également éventuellement ça a été mentionné un certain nombre de positions critiques que François Mitterrand avait pu avoir dans les années 60 tout en n'intériorisant malgré tout très vite la logique du système et l'intérêt qu'il y avait à jouer le jeu des institutions toutefois ce qui est assez intéressant me semble-t-il dans les débats les plus contemporains et depuis notamment la mise en avant de cette thématique de la cinquième république c'est que c'est un peu paradoxal d'ailleurs en passant il y a un accent qui est mis ou en tout cas on est sorti d'interrogation d'une forme d'interrogation sur la constitution la révision constitutionnelle qui était une forme assez classique où tous les débats se focalisaient je repense ici à tous les débats sur la cohabitation par exemple dans la fin des années 80 beaucoup de débats se cristallisaient sur est-ce qu'il faut que le président ait plus ou moins de pouvoir moins souvent de pouvoir et s'il en a moins et qui faut-il les distribuer au parlement au premier ministre comment on gère l'équilibre entre ces institutions relativement classiques et ce que je constate c'est que souvent les collègues qui ont charpenté un peu ce discours sur la sixième république sont partis de là et qu'au fur et à mesure ils ont très largement débordé ce cadre finalement assez classique et qu'on voit se développer aujourd'hui toute une série de choses qui débordent très largement le seul cadre purement ou typiquement ou classiquement constitutionnel qu'est celui des professionnels du droit constitutionnel notamment et tout ça se déroule me semble-t-il essentiellement autour de la notion de délibération alors ce qui est un paradoxe d'ailleurs parce que paradoxalement on aurait pu penser que depuis le 15e quinquennat et depuis l'instauration du quinquennat donc après un référendum acquis sous le gouvernement de Nél Jospin et la présidence de Jacques Chirac on aurait pu penser que oui le constat il est devant nous celui d'une hyper présidentialisation c'est encore pire qu'avant c'était déjà pas très parlementaire avant mais ça l'est encore plus et on en a vu d'ailleurs éventuellement les effets alors on parlait déjà autrefois de députés Godillot on parlait d'un parlement croupion on parlait les collègues constitutionnalistes utilisaient fréquemment cette expression de rationalisation du parlementarisme à laquelle on était un certain nombre d'entre nous à répondre qu'en fait c'était pas de rationalisation du parlementarisme qu'il fallait parler mais bien d'une domestication des parlementaires ce qui n'est pas exactement la même chose mais on en a vu les effets le recul d'un parlement qui était déjà en position d'infériorité il s'est traduit dans le dernier quinquennat par le fait que le parlement n'a même plus pu être un lieu de délibération le parlement n'a même plus pu être un lieu de débat un lieu éventuellement de mise en forme des conflits et de la conflictualité politique mais bien un lieu de caporalisation qui marche à coup de discipline de groupe et qui marche à coup de caporalisation quand ça ne marche pas à coup de 49-3 alors ce débordement en quelque sorte au-delà de alors cette situation aurait mérité finalement et mériterait peut-être qu'on se réinterroge malgré tout sur les pouvoirs classiques mais ça n'est visiblement pas complètement le cas me semble-t-il petite parenthèse ici les débats actuels supposent de revenir sur une opposition très rapide qui me semble traverser et prolonger tous les constats critiques qu'on a présenté tout à l'heure il y a l'idée que la démocratie représentative telle qu'on l'a décrite elle souffre de toute une série de crises on a parlé représentativité vieillissement multiplication des scandales et des affaires et on a tendance très rapidement j'ai envie de dire ça renvoie aussi aux façons dont le droit constitutionnel est enseigné dans les facultés de droit notamment on a tendance à opposer la démocratie représentative traditionnellement à la démocratie directe évidemment quand la démocratie représentative est en crise un certain nombre d'acteurs sont tentés d'aller voir dans la démocratie directe un certain nombre de remèdes et ça renvoie ici à des imaginaires quand je dis des imaginaires c'est pas au sens de la science fiction mais au sens de dispositifs de pensée de qualification des faits etc c'est un imaginaire de la démocratie directe qui est souvent forgé et formé sur le modèle athénien l'idée que nos ancêtres athéniens c'est bien eux qui ont inventé le terme de démocratie et ils la pratiquaient de manière directe et c'est là qu'on devrait trouver les sources d'une authentique démocratie donc dans une forme d'opposition à la représentation et à la démocratie représentative qui sera le modèle moderne et qui est en crise la deuxième idée qui vient prolonger cette première référence à Athènes je l'appuise dans un auteur très classique que l'on continue à citer abondamment aujourd'hui dans les cours de droit constitutionnel c'est bon d'ailleurs un peu pour le critiquer mais là en l'occurrence pas forcément c'est Rousseau dans le contrat social et juste aussi pour signifier que les débats qui nous occupent ce soir ne sont pas complètement neufs Rousseau dit je vous rappelle la formule dans le contrat social il répond de la manière à Montesquieu Montesquieu troupe voyait dans la constitution anglaise dans le modèle anglais justement un modèle modèle d'une monarchie parlementaire d'un régime modéré qui avait su concilier donc les avantages de la monarchie et la modernité du parlementarisme à cela Rousseau répond et à Montesquieu directement le peuple anglais pense être libre il se trompe fort il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement sitôt qu'ils sont élus il n'est rien dans les courts moments de sa liberté l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde ce qui renvoie évidemment à la longue complainte de Rousseau contre la représentation et contre l'idée qu'il ne suffit pas délire même au suffrage universel des représentants pour qu'on soit effectivement libre c'est à dire pour qu'on soit effectivement dans un régime démocratique nous pensons être libre le jour de l'élection mais dès que le dimanche de l'élection est passé nous nous retrouvons dans des positions d'esclaves c'est vous dire à quel point tout un ensemble de propos évidemment y compris aujourd'hui ne sont pas complètement neufs alors l'une des conséquences de ça c'est quand même une tendance non seulement la mise en avant de la démocratie directe mais une forme de chemin me semble-t-il un peu démagogique et je pourrais revenir éventuellement sur les raisons pour lesquelles dans le détail on se trompe quand on dit qu'Athènes c'est la démocratie directe je pourrais revenir aussi dans le détail sur l'interprétation que propose Rousseau mais il y a une forme de voilà ce que Jean-Luc Mélenchon appelle le dégagisme là conséquence logique il en tire d'ailleurs de ce point de vue c'est que si on devait réviser la constitution il faudrait interdire l'accès à l'assemblée constituante à tous ceux qui ont participé à l'ancien système ce qui est une conception relativement singulière de la démocratie qui consiste à éliminer d'emblée les adversaires de la démarche que l'on veut initier bon c'est d'emblée commencer la constitution sur un acte de violence on a l'habitude de dire que généralement les constitutions se rédigent dans des moments de violence ça serait au moins une confirmation de ça pour sortir du dilemme en fait entre démocratie représentative et démocratie directe qui me semble-t-il un faux dilemme et c'est très dur d'en sortir parce qu'on est malgré nous en quelque sorte imprégné de cette distinction il faut revenir et essayer d'inventer un tiers quand on est dans une opposition stérile toujours essayer d'inventer un tiers pour s'en sortir c'est l'idée de la démocratie délibérative ou l'idée de la délibération alors cette idée est d'autant plus forte nous semble-t-il qu'elle nous indique aussi que la politique ça n'est pas que de la décision on vit aussi dans des imaginaires où les hommes politiques et les acteurs politiques les hommes et les femmes politiques d'ailleurs souvent au terme de ce que nous on appelle un travail d'imputation se construisent comme les acteurs qui décident en majesté donc il y a toujours le moment de la décision on voit ça très bien d'ailleurs aujourd'hui y compris dans la façon dont un président des Etats-Unis essaye de mettre en scène un pouvoir dont il ne dispose guère regardez les mécanismes de mise en scène je suis derrière mon bureau je signe et ma signature vaut décision je me mets en scène dans la posture du décideur par le seul fait d'avoir le pouvoir de la signature mais bon les élus peuvent recourir à d'autres dispositifs symboliques le fait d'aller couper un ruban devant un monument tout ça ça participe de l'idée c'est sorti de terre c'est signé c'est décidé on a une obsession en France de cette politique de la décision au détriment justement me semble-t-il de ces questions de délibération c'est à dire de tout ce qu'il y a à la fois en amont si je puis dire de la décision mais ce qu'il peut y avoir aussi comme aval comme conséquence comme suite alors tout ça ça amène à multiplier les propositions alors qu'on retrouve dans les programmes désormais mais qui figuraient déjà dans toute une série d'ouvrages dans toute une série de collègues dans toute une série de propositions aussi dans toute une série d'expérimentations parce que toutes les propositions ou un certain nombre d'entre elles auxquelles je vais faire la vision maintenant sont parfois et ont parfois été utilisées notamment à des échelons locaux alors le référendum d'initiative populaire qui est l'un des trucs que l'on retrouve le plus dans les programmes y compris d'ailleurs jusqu'à celui de Marine Le Pen l'idée d'un 49.3 citoyen qu'on retrouve dans le programme de Benoît Hamon il y a une proposition alors qui elle est en même temps plus infuse ou plus diffuse de recours au tirage au sort qui peut même d'ailleurs se traduire en amont d'une éventuelle révision constitutionnelle dans les procédures même de conduite de la campagne puisque Benoît Hamon a mis en place au sein de son équipe de campagne une sorte de conseil citoyen tiré au sort ce qui semble être une préfiguration justement d'une méthode à venir où éventuellement d'ailleurs certains sont allés je pense à la fondation Nicolas Hulot dont Basso est d'ailleurs aussi l'un des conseillers le fait que l'on puisse désigner soit une deuxième assemblée ça serait donc une assemblée qui viendrait prendre la place du Sénat soit une troisième assemblée qui viendrait elle prendre la place plutôt du conseil économique et social c'est l'idée finalement que le tirage au sort doit intervenir dans la désignation de cette assemblée ce qui là en passant d'ailleurs est une sorte de retour aux sources puisque Athènes pratiquait le tirage au sort et le fait qu'on ait redécouvert Athènes et le tirage au sort a permis de dire pourquoi ne recourions-nous pas à notre tour à nouveau au tirage au sort ce qui peut formuler et être la source d'ailleurs d'un débat très fort sur cette question il y a d'autres propositions je ne fais que les mentionner mais se retrouvent non pas tant dans les programmes forcément que dans le centre de déclarations que les uns et les autres des candidats ont pu formuler dans les débats c'est l'idée par exemple que Dominique Rousseau qui est mes collègues prof de droit constitutionnel à Paris 1 a évoqué d'une protection par exemple des lanceurs d'alerte une protection constitutionnelle des lanceurs d'alerte donc par une révision de la constitution et l'intégration dans la constitution de la reconnaissance des lanceurs d'alerte pourquoi ? parce que les lanceurs d'alerte participent aussi finalement de la cet élargissement à la délibération au-delà de la seule décision les lanceurs d'alerte participent de l'évaluation les lanceurs d'alerte participent de la façon dont les politiques sont ou ne sont pas appliquées donc de fait on voit le débat largement débordé il s'agit plus simplement d'habiliter en quelque sorte le gouvernement à agir il s'agit plus simplement justement d'être libre le dimanche des élections mais bien de penser sur un terme beaucoup plus long la question du gouvernement et je vous donnerai un certain nombre de références bibliographiques éventuellement pour poursuivre vos interrogations après mais c'est ce que Pierre Rosandalon dans un livre récent a appelé le bon gouvernement le bon gouvernement ça n'est pas seulement celui qui correspond à des méthodes d'habilitation c'est à dire d'élection correcte le bon gouvernement c'est aussi quelqu'un ou quelque chose ou une série d'institutions un système institutionnel qui se préoccupe en fait du quotidien de son fonctionnement quotidien de son fonctionnement alors c'est ce que Dominique Rousseau là encore avait appelé il y a déjà une vingtaine d'années maintenant la démocratie continue voilà la démocratie ça ne se limite pas au jour où on élit ses représentants c'est beaucoup plus exigeant que ça voilà donc quelques remarques très rapides alors sur ces questions moi je fais partie de ceux qui entretiennent un constat non pas grave non pas critique mais un constat lucide et froid sur un certain nombre de dysfonctionnement et je fais partie de ceux qui pensent que il y a une nécessité aujourd'hui de l'innovation qu'on a le droit de ne pas être convaincu on a le droit de penser que tout va bien on a le droit de penser que tout ne va pas si mal que ça on a le droit de penser aussi que le seul changement du titulaire du pouvoir aboutira à ce que ça aille mieux il n'en demeure pas moins que je crois que c'est politique de l'autruche que de se contenter de ce type de remède dernier point pour respecter le temps de parole qui m'a été accordé je vais y aller un peu vite je vais faire de la publicité pour un ouvrage qui vient de sortir la réforme de la constitution c'est un truc très national la constitution de la nation est-ce que la question de l'organisation des pouvoirs nationaux l'état français est-ce que c'est la seule question qui vaille aujourd'hui je crois que l'un des motifs du débordement du débat constitutionnel au-delà de la seule constitution et d'une éventuelle sixième république c'est aussi les questions européennes alors avec ici une vraie difficulté une vraie plasticité du vocabulaire et du langage puisque je vous rappelle qu'en 2005 c'est pas une constitution qu'on nous a demandé d'approuver ou de rejeter mais un traité constitutionnel il a fallu aller chercher et inventer en quelque sorte ce terme un peu bizarre puisque un traité c'est pas une constitution une constitution c'est pas un traité en droit il a fallu faire un peu des deux donc inventer ce terme de traité constitutionnel bon il trouve qu'il a été rejeté puis réintroduit sous des modalités un peu différentes la question démocratique la question de l'exigence démocratique la question d'une éventuelle réoxy je vais avoir du mal à dire réoxygénéisation de la démocratie passe à mon sens aujourd'hui et peut-être plus encore qu'au niveau national par une nouvelle approche des questions européennes moi je suis à ce moment où je parle absolument dramatiquement effaré par la tournure que prend le débat de cette élection présidentielle où notamment la question européenne est soit pas abordée soit très mal abordée on a opéré vers l'union européenne quand je dis l'union européenne c'est sans rentrer dans le détail des institutions mais on pourrait le faire on a opéré tout un ensemble de transferts de souveraineté tout un ensemble de transferts de politiques publiques tout un ensemble de transferts de capacités de décision sur des politiques très importantes notamment les politiques évidemment monétaires et macroéconomiques et on l'a fait à des institutions qui sont tout sauf des institutions démocratiques alors il y a deux institutions parmi les institutions européennes qui mériteraient probablement le plus ce reproche ou cette qualification c'est évidemment la banque centrale européenne et la cour de justice de l'union européenne et ce sont deux institutions qui jouent un rôle de plus en plus important dans nos vies quotidiennes dont on peut dire qu'elles souffrent fondamentalement d'un déficit démocratique quoi qu'on en veuille et donc cet enjeu de la redémocratisation il ne se joue pas simplement à l'échelle nationale et autour de l'idée d'une système république il se joue aussi dans la reconquête d'une capacité démocratique d'une capacité politique et la rapidité avec laquelle un certain nombre d'acteurs évacuent ce débat en font un débat secondaire me paraît assez inenvisageable donc je fais la promotion d'un petit ouvrage de quelques collègues qui montrent bien aussi certaines formes me semble-t-il très utiles très fécondes très suggestives de coordination de jonction entre des propositions politiques et un travail à la fois d'expertise mais aussi un travail d'intelligence donc des collègues qui se comportent en véritables intellectuels et en intellectuels réformistes donc qui proposent une réforme ça fait longtemps et c'est la première fois depuis très longtemps que aucune proposition en France n'avait été proposée en matière de réforme et de démocratisation de l'Europe donc c'est un petit livre qui a été signé par Stéphane Yenel Thomas Piketty Guillaume Sacriste et Antoine Vaucher les deux derniers étant des collègues politistes l'un et l'autre spécialistes des questions européennes ça s'intitule pour un traité de démocratisation de l'Europe c'est disponible au seuil ça coûte 7,50 euros c'est disponible dans toutes les belles librairies pourquoi alors je ne vais pas vous dire que c'est un ouvrage passionnant qui voilà pourquoi ? parce que la moitié de l'ouvrage en fait c'est un projet de traité c'est aussi chiant à lire que le traité de Maastricht et que le projet de traité constitutionnel européen simplement c'est sérieux c'est aussi parce que c'est pénible à lire et c'est probablement parce que c'est sérieux que c'est pénible à lire mais c'est la preuve qu'on n'est pas simplement dans des utopies dans des intentions on est bien au-delà dans un projet qui a été presque pré-rédigé et qui est presque prêt à l'emploi et dont l'un des objectifs est de réintégrer dans le contrôle démocratique tout un ensemble de politiques économiques et monétaires desquelles nous avons perdu aujourd'hui quasiment toute maîtrise moi je suis effaré je vais conclure là-dessus par le fait que ce texte c'est cette proposition qui par ailleurs est portée ensuite par un candidat dans l'élection potentielle apparaissent comme utopiste alors que la plupart des gens qui la qualifient d'utopiste n'ont même pas ouvert la moindre page et n'ont pas lu la moindre ligne de cet ouvrage et n'en ont pas considéré le sérieux moi je connais personnellement trois des auteurs de cet ouvrage et je peux vous dire que c'est pas toujours des rigolos et que l'utopie n'est pas leur pain quotidien mais je suis aussi frappé par l'absence totale comment dire pour dire les choses de manière la plus polie la plus courtoise et la plus euphémisée qui soit par l'absence totale de compétences d'un certain nombre de commentateurs qui ont fait de cette proposition de ce travail l'exemple même de ce que serait une forme de rétrécissement nationale de l'Europe tout simplement parce que l'un des axes de la proposition c'est de remettre un peu de conflictualité politique à travers l'association des parlements nationaux à la surveillance et au contrôle démocratique des politiques menées à l'échelle de l'Union Européenne notamment en matière monétaire et économique et les mêmes souvent de dire ah bah si c'est le retour des nations c'est pas fédéraliste nous on est pour une Europe fédéraliste la seule vraie Europe et puis si vous êtes pas fédéraliste c'est que vous êtes pas vraiment Européen vous avez pas voix au chapitre et on revient sur les mêmes logiques d'exclusion et de construction des débats qu'en 2005 où il fallait absolument être pour le traité pour être Européen et si on était contre le traité c'est forcément qu'on était contre ce qui sont pas des logiques d'ailleurs de construction de débats très utiles et forcément très productives par ailleurs on a vu ce qui en était en 2005 pourquoi je dis ça ? parce qu'en fait il n'y a pas plus fédéraliste que la proposition qu'il faut et là ça traduit encore des formes d'imaginaire ou de méconnaissance c'est-à-dire le fédéralisme c'est précisément l'intégration du fait national dans la construction d'une identité au départ supranational pourquoi est-ce que les états aux Etats-Unis ont accepté de rentrer dans une logique fédérale ? parce qu'il y a une chambre où ils sont tous représentés quelle que soit la taille de leur population à égalité donc dire que l'éventuelle représentation des intérêts nationaux ou des parlements nationaux dans le cadre d'un deuxième parlement parlement de l'euro c'est anti-fédéraliste c'est méconnaître absolument ce qu'est la réalité du fédéralisme il n'y a pas proposition plus fédéraliste voilà donc ça fait partie des choses qui moi aujourd'hui me surprennent c'est pas très neuf non plus mais toute une série d'incompétences dans le commentaire qui alimentent me semble-t-il un certain nombre d'angoisse voilà donc j'ai fini cette présentation très rapide j'avais plein d'autres questions que j'ai appelées des questions pendantes donc si jamais vous n'avez pas assez de questions vous inquiétez pas je me les poserai à moi je vous remercie en tout cas pour votre attention je crois avoir presque scrupuleusement respecté le temps scrupuleusement parfait merci merci beaucoup merci